C'est Rima va nous apprendre des choses pas très agréables, mais il vaut mieux savoir, sur qu'est-ce qui peut se passer quand on va à l'hôpital. Alors là, je suis évidemment personnellement concerné parce qu'il y a quelque temps, j'ai eu un pépin de santé un peu sérieux. Donc, ma médecin, qui est une jeune médecin qui m'a très bien soigné, merci, m'a dit, vous savez, dans les hôpitaux où j'avais failli aller, il se passe des choses un peu inquiétantes, la situation des assistants, des assistantes, c'est-à-dire que les médecins jeunes qui sont en formation, les stagiaires, il y a vraiment des choses qui ne vont pas du tout. Et on n'en parle pas. Et donc, voilà, les choses dont on ne parle pas, c'est évidemment la mission de Michel Midi. Et j'ai contacté Géraldine du CIMAC, c'est une organisation justement qui regroupe les assistants, les assistantes qui sont en formation dans les hôpitaux. Et elle m'a envoyé à Cérima, avec qui nous avons préparé cette émission. Bonjour Cérima. Bonjour Michel. Je ne suis pas sûr que vous l'avez bien entendu. On va continuer et Fédérica, qui est en ligne avec moi, me fera signe. En tout cas, ici, ça se passe bien, on enregistre. Alors, Cérima, j'ai été très touché parce que quand je vous ai contacté, pour en savoir un peu plus sur vous, pour la fin de vous présenter, vous m'avez dit, voilà, j'ai 30 ans, je suis médecin en formation, et à 27 ans, en deuxième année de formation de pédiatrie, j'ai fait un burn-out et je n'ai pas compris pourquoi. Donc, on se connaissait à peine et vous me dites ça, donc ça me semble, ça m'interpelle. Et vous avez dit aussi, un an après mon burn-out, j'ai réussi à reprendre ma formation en pédiatrie, et j'ai commencé à réaliser que tout le système d'apprentissage de la médecine m'avait formaté à devenir une personne dangereuse pour moi-même et pour les autres. J'ai commencé, vous avez dit, à remarquer les infractions qui se passaient tous les jours devant moi et qui me concernaient directement. Donc, vous avez certainement du courage pour parler publiquement de ça, vous montrer, et je voudrais que vous m'expliquiez en quoi consistent ces infractions, qu'est-ce qui ne va pas dans nos hôpitaux ? Oui. Alors, oui, j'ai tendance à essayer de parler le plus ouvertement possible parce que, justement, il y a une sorte d'omerta sur le bien-être au travail en médecine, une sorte de honte à être faible et vulnérable et à dire qu'en fait, ça ne va pas. Et en fait, j'ai remarqué qu'en en parlant publiquement, ça libérait un peu certaines personnes qui étaient dans la même situation que moi et qui pensaient juste que c'était elles le problème, elles le problème, alors qu'au final, on n'est que des symptômes d'un système qui est tout à fait malade. Je ne sais pas si vous voulez que je parle peut-être des infractions, des choses qui se passent. Oui, je pense que les gens entendent des faits concrets. Et justement, vous m'avez dit qu'il y a un problème pour les patients et pour les assistants. Donc, oui, il faudrait, avec des témoignages, dire en quoi consiste le problème. Et je vous rassure, Fédérica et tout le monde me disent que le son est parfait. On vous entend bien, donc je suis stressé pour rien. Et venons-en sur le fond. Quelle est la situation concrète des gens qui sont assistants ? Quelque chose d'assez, enfin, qui semble, une fois qu'on a pris un peu de recul, complètement aberrant, mais quand on est dans le système, on ne s'en rend pas compte, c'est qu'en fait, la plupart des nuits dans les hôpitaux, ce sont des assistants qui travaillent et qui sont le plus souvent seuls. C'est-à-dire que le médecin spécialisé, agréé, qui est notre superviseur, est souvent, en fait, chez lui, rappelable. Donc, on peut rappeler si on a un souci. Mais donc, dès notre première année de formation, moi, c'était ma première semaine, on est, donc on appelle ça de garde. Donc, on travaille la nuit seul à l'hôpital. Et donc, on doit s'occuper des urgences seul. Et en fait, on espère toujours que rien de grave n'arrivera. Mais malheureusement, il y a souvent des choses graves qui arrivent. On se retrouve tout seul et on n'a pas les qualifications pour gérer la plupart des situations. Et oui, je vais reprendre quelques témoignages. On a lancé une enquête avec le CIMAX depuis 2019. Et donc, on a eu 150 témoignages d'assistants, justement, qui nous expliquent des actes qu'ils ont réalisés sans supervision. Il y a ici un assistant en médecine adulte qui dit que la plupart du temps, la nuit, il n'y a pas de superviseur. Et donc, ça va de la prescription de médicaments qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. On doit demander aux infirmiers qui ont limite plus d'expérience que nous ce qu'on doit prescrire jusqu'au placement de cathéter vénose centrale. Donc, c'est quand même un acte assez important. Et alors, ce qui est assez courant, et je l'ai moi-même vécu, c'est qu'on va garder des patients hospitalisés alors qu'ils n'ont pas nécessairement besoin, juste parce qu'on n'est pas sûr de nous et qu'on veut juste la vie d'un superviseur sur place le lendemain. Et tout ça, en plus de la charge de travail importante, le fait qu'on fait des shifts de plus 24 heures et plus, ça met clairement les patients en danger. Il y a une assistante en gynécologie qui raconte que pour elle, c'était surtout les échographies obstétricales. Donc, ça veut dire les femmes enceintes qui viennent pour voir si leur bébé va bien. Mais en fait, on ne les a jamais formées à ça. Donc, elles apprennent sur le tas. On espère toujours qu'il n'y a pas quelque chose de grave qui est passé. Mais malheureusement, ça arrive parfois. Il y a aussi les hystérosalpingographies. Donc, ça, c'est dans les bilans pour les femmes qui ont des bilans pour infertilité. Mais pareil, c'est un acte qui est assez invasif, qui est douloureux. Et en fait, on laisse des assistantes gynéco de première année qui n'ont jamais fait ça. Et donc, ce qui arrive souvent et qui est raconté par cette gynécologue, c'est qu'en fait, c'est les assistants des années au-dessus de nous qui apprennent aux assistants plus jeunes. Et donc, en fait, il n'y a jamais de vrai médecin bien formé durant l'assistanat. Pour les assistants en psychiatrie, c'est aussi assez mauvais parce qu'en fait, en médecine, on n'a pas de formation de psychothérapie. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une formation de médecine générale globale. Et puis, ils sont lancés dans leur assistanat. Et en fait, ils doivent payer eux-mêmes leur formation en psychothérapie en dehors de leurs heures de travail. Et donc, ils doivent prendre en charge des patients hospitalisés. Ils doivent parfois mettre des patients en observation quand ils les voient aux urgences et qu'il n'y a personne pour leur dire ce qu'il faut faire. Un assistant en orthopédie qui a dû réduire une luxation de hanche sans même avoir jamais vu comment il fallait faire. Et là, il a dû utiliser YouTube pour se former. Et donc, vous me dites que les médecins en formation à qui on va confier notre soin à l'hôpital en étant un peu inquiets, quand ils voient arriver le cas, ils vont vite se former sur YouTube. C'est surréaliste. Oui, c'est terrible. Enfin, on pourrait penser que c'est quelque chose d'assez anecdotique. Mais sur l'enquête qu'on a faite, il y a quand même... Il y a en fait le même pourcentage qui est appris par les superviseurs, donc par les médecins agréés, qu'il y a appris via YouTube et via Internet, en fait. Et ça arrive franchement assez souvent que moi. Donc, ce n'est pas des cas isolés. C'est carrément, vous dites, presque la moitié des formations qui ne sont pas faites par les médecins qui devraient former. C'est ça. En fait, la majorité de la formation, elle est faite par les autres assistants qui savent qu'eux-mêmes, ils ont été dans le cas et donc qui essayent de former un peu les plus jeunes, alors que ce n'est pas leur boulot. Et oui, il y a une grande proportion, et notamment en chirurgie, pour les actes urologiques, les cathéters, les ponctions, etc. Ça arrive régulièrement que les assistants aient voir sur YouTube des tutos pour savoir comment faire. Dans les cas que j'ai lus, il y avait aussi un cas assez dramatique d'un bébé qui avait un problème respiratoire pendant un mariage. Et vous pouvez un peu raconter ça ? Oui, ça c'est un cas assez dramatique. Et c'est d'ailleurs un assistant qui a fait un burn-out après ce cas-là. Donc en fait, lui, il est assistant en rhumatologie, donc pas du tout formé pour... Il n'a pas du tout envie de faire de la médecine d'urgence. Mais quand on est assistant en médecine interne, donc la médecine adulte, en fait, on doit faire des gardes. Donc la nuit, on se retrouve aux urgences, alors qu'on n'est pas formé pour ça. Et à partir d'une certaine année, ils doivent être en ce mur. C'est-à-dire que c'est quand les gens appellent le 112, ils appellent une ambulance et qu'il faut un médecin. Alors c'est eux qui sortent en ce mur. Et donc là, il a été appelé pendant un mariage sur un nouveau-né qui avait une détresse respiratoire, donc qu'il ne respirait plus. Et il n'avait déjà jamais fait de médecine d'urgence, jamais intubé à un patient et encore moins à un petit bébé de un mois de vie. Et en fait, il a essayé, il n'a pas réussi. Et puis finalement, ce bébé est décédé. Donc tout ça devant 100 personnes à un mariage. Et donc il a fait un gros burn-out après ça. Et là, du coup, il essaie de se battre aussi pour que ça n'arrive pas au suivant. Patient et assistant. Oui, je crois que là, on est directement au cœur du problème. On comprend qu'il s'agit vraiment de choses dramatiques et on est très, très étonnés parce qu'évidemment, quand on va à l'hôpital, on pense qu'on va être pris en charge par les gens qui sont vraiment le plus compétents pour vous soigner et pas par des débutants, parce qu'il faut bien débuter, mais on ne peut pas confier sa vie à des débutants. Donc, et j'insiste, j'ai lu, j'ai parcouru tout ce rapport qui a été envoyé par Géraldine. Merci beaucoup. Il y a des centaines de cas. On ne doit pas croire que ce sont quelques bavures qui sont exceptionnelles qui sont arrivées. Donc il y a beaucoup, beaucoup de cas qu'on a lus. Serima, maintenant qu'on voit ces faits, qu'est-ce qu'ils expliquent sur le terrain que ça se passe comme ça ? On doit être supervisé, c'est les superviseurs qui ne font pas leur boulot, c'est des chefs de service, c'est la logique de l'hôpital, c'est quel est la... Tout le monde se demande comment c'est possible. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, qui sont concernés. Il y a clairement une volonté des directions médicales de faire le moins de frais possible. Tous les hôpitaux clament qu'ils sont en déficit, qu'ils ne savent pas s'en sortir, et que c'est pour ça qu'ils doivent compter sur les assistants. Après, du coup, ces directions mettent la pression sur les chefs de service, en sachant qu'un assistant en formation va coûter beaucoup moins cher si, par exemple, on doit le faire travailler la nuit qu'un médecin informé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de statut ni de travailleur, ni d'étudiant, et donc, en fait, on a un statut hybride qui fait que tout est possible et rien ne est vraiment protégé. Et donc, par exemple, pour vous donner une idée pratique de comment est-ce qu'on est payé, en général, pour les prestations, les shifts de 24 heures, ce qui est assez fréquent en médecine, on est payé environ 50 euros net. Vous êtes payé 50 euros pour 24 heures de garde. Donc, ça fait 2 euros de l'heure. C'est ça. C'est ça. Et en fait, parce que, notamment, on n'est pas payé pour la pénibilité du travail de nuit, donc ça veut dire que si... Oui, mais aucun travail ne peut être payé à 2 euros de l'heure, pénible ou pas, un travail à 2 euros de l'heure, c'est de la super-exploitation. Bon, on a mis les pieds dans le plat, là, on est dans une question économique, en fait, dans une question de sous. Vous êtes mal payé, mais vous rapportez de l'argent en faisant ces gardes ? On rapporte beaucoup d'argent. Et je sais, par une connaissance qui est directeur financier d'un hôpital, que clairement, c'est grâce aux assistants, en fait, que les hôpitaux font des millions d'euros de bénéfices par an. Et donc, par exemple, en pratique, quand vous venez aux urgences la nuit, on vous fait payer une sorte de... Pas de prime, mais... Enfin, on vous fait payer un supplément de 75 euros, je pense, pour une consultation d'urgence, en plus de la consultation normale. Et donc, en général, quand on voit les patients la nuit, on doit aller assez vite, c'est toujours un peu la fois. Et donc, je ne sais pas, on doit voir entre 5-6 patients par heure la nuit. Ça fois 75, ça fait, ouais, plus que 350 euros. Et nous, on est payé 2 euros. Donc, voilà, là, ça va assez rapidement. Donc, vous allez être payé, vous allez rapporter 300 euros par heure, tandis que vous êtes payé 2 euros. Donc, on est... Et encore les 300 euros. Et oui, oui, en plus des horaires normaux. Ça, c'est un taux de profit qui va rendre tous les capitalistes du monde jaloux, parce qu'on est vraiment dans un travail d'exploitation, là. Je crois qu'on a du mal à croire que c'est possible. Maintenant, je voudrais poser une question aussi. Est-ce que c'est partout comme ça, ou est-ce qu'il y a des endroits où il y a des bons services avec une formation et une sécurité ? Alors, il y a des endroits qui sont assez rares, mais il y a des endroits où la formation est meilleure, en tout cas la supervision est meilleure. Mais il y a toujours, en fait, des choses qui bloquent à un endroit ou à un autre. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des hôpitaux où on va être mieux payé pour les gardes. Mieux payé, ça veut dire qu'on va être payé, par exemple, 150 euros pour une garde de 24 heures. Donc, ça fait quand même moins de 10 euros de l'heure. Mais, en contrepartie, ça va être des hôpitaux où on va voir beaucoup plus de patients, où la supervision ne va pas être toujours top. Il y a des endroits où on est mieux supervisé, mais alors, du coup, ça donne une excuse pour être encore moins payé parce que c'était les 50 euros. En fait, ce n'est même pas comme ça dans tous les hôpitaux. Il y a des endroits où c'est encore moins. Et du coup, c'est ça qui est très compliqué. C'est qu'il n'y a pas d'homogénéité, en fait, ni dans la formation, ni dans la supervision. Donc, vous n'avez pas de statut et c'est ça qui fait qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent et que vous recevez des miettes pendant qu'en fait, c'est une activité qui rapporte tout en étant dangereuse pour les patients. C'est ça. Et là où c'est aussi dangereux, c'est que comme on ne considère pas comme des travailleurs, en fait, il n'y a pas de contrôle au niveau des lois sociales, il n'y a pas de contrôle sur nos horaires. Et une autre chose qui est assez aberrante, c'est que normalement, on a quand même un temps de travail maximal qui est de 72 heures par semaine. Ça, c'est censé être le maximum. C'est jamais respecté. On travaille en moyenne 60 heures par semaine. Et par exemple, pour les chirurgiens, ça va facilement jusqu'à 100 heures, 120 heures par semaine parce qu'ils enchaînent. En fait, les 24 heures, ils ne récupèrent pas et puis ça s'enchaîne. Et en fait, comme il n'y a pas de contrôle au niveau de nos heures de travail et que les hôpitaux, même s'il y avait des contrôles, en fait, ils fraudent aussi dans ce qui est déclaré dans nos heures de travail. ça fait qu'en fait, on est vraiment une main-d'œuvre pas chère et corvéable. Ils fraudent, c'est-à-dire qu'ils ne déclarent pas que vous avez fait des journées qui en fait sont beaucoup trop longues parce que est-ce qu'on peut, après avoir fait des journées et des nuits aussi longues, être encore en bon état pour prendre des décisions parfois très complexes et risquées ? Non, clairement pas. Mais en effet, ils ne déclarent pas et en fait, là où notre statut un peu pas très clair intervient, c'est que nos chefs de service sont aussi nos maîtres de stage. Donc, c'est les gens qui vont valider notre formation et qui vont dire « Ok, il peut devenir pédiatre, il peut devenir interniste » et qui vont nous donner notre numéro inami pour la spécialisation. Et donc, c'est ça qui fait aussi qu'on n'ose pas en fait se confronter à eux parce que c'est eux finalement qui, avec leur signature, peuvent invalider nos stages. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on donne nos heures de... D'ailleurs, dans beaucoup d'hôpitaux, on ne peut même pas donner nos heures vraies de travail. Quand on y arrive en se battant avec les ressources humaines, etc., en fait, les maîtres de stage ne valident pas les heures qu'on dit avoir prestées parce que si ça dépasse X heures, en effet, ça entre dans l'illégalité et comme ils ne veulent pas que ce soit déclaré, en fait, il n'y a rien qui est concret et il n'y a rien qui peut être vérifié. Donc, on est complètement bloqué, en fait, avec ce statut. Bien. Donc, un conseil à donner à tous les gens qui nous écoutent, si vous faites un arrêt cardiaque ou un autre problème grave, faites très attention de ne pas faire ça la nuit et le week-end parce que là, il peut tout arriver. Bon. On va quand même essayer de rester positif. Il y a eu des... Vous avez fait récemment une grève en Belgique le 25 avril mais on a été en contact ce matin avec Laetitia en France. Si vous avez un autre mouvement en France, je vais donner les informations pour ceux qui voudraient contacter. Donc, vous avez fait une grève le 25 mars dont je vais montrer des images très rapidement et puis on va les commenter. Voici, médecin épuisé, patient en danger, assistant respecté, assistant motivé. Encore une photo. Formation égale exploitation. Et alors, ce qu'on disait sur le travail de nuit. Pilote en nuit blanche ne prend pas le manche et nous. Donc, sur les conditions de travail. Voilà une vue générale de la manifestation. Donc, vous étiez nombreux. c'est évidemment spécial faire grève dans un hôpital. Et est-ce que vous avez eu un impact avec votre grève ? Est-ce que les choses sont en train de changer ? Alors, on a eu un impact. Ça a été quand même bien suivi ce mouvement de grève même s'il y a des hôpitaux qui ont mis tellement la pression et qui ont menacé les assistants que finalement ils n'ont pas pu participer à ce mouvement. On a quand même eu des avancées. On a eu des... un rendez-vous avec le ministre... Enfin, le cabinet du ministre Vandenbrouck qui a été mis dès le lendemain. Je précise pour les amis étrangers que Vandenbrouck est le ministre belge de la santé, celui en charge aussi de la lutte contre le Covid maintenant. Oui. Et vous avez été reçus. Oui, c'est tout ça. Et vous avez obtenu quelque chose ? On a été reçus. On a obtenu beaucoup de promesses. Il y a quand même eu... Il a décidé de sortir 30 millions pour investir dans les assistants et dans les soins de santé. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après, on a eu clairement beaucoup de promesses qui n'ont finalement pas été tenues. On avait demandé un communiqué écrit qu'on n'a pas obtenu. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vraiment reconnaître le problème publiquement ? C'est ça, en fait. C'est beaucoup de manipulations politiques, on va dire. Ou d'un côté, on nous fait plein de promesses et on nous dit que oui, c'est un scandale, etc. Et puis, une fois qu'on demande quelque chose, une preuve écrite, quelque chose de concret, en fait, il n'y a plus personne. Après, ce qu'on a obtenu et qui n'est pas encore concret pour l'instant, mais qui est assez concret pour la direction médicale, c'est qu'on était capable de s'organiser, on était capable de se mobiliser, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'a jamais existé. On a quand même mis un gros pourcentage, je pense qu'on a eu plus de 60-70% de grévistes chez des médecins, enfin, ça n'est jamais arrivé. Ce qu'on a aussi obtenu de la part de la faculté de médecine, de l'ULB et de Erasmus, c'est un communiqué disant qu'en effet, il y avait un problème et que les hôpitaux ne peuvent pas tourner sans les assistants et que ce n'est pas censé être comme ça. Donc voilà, concrètement, ça ne nous apporte pas grand-chose, mais on a quand même l'impression qu'il y a un petit shift de mentalité dans les directions. Je crois quand même qu'on doit saluer votre courage parce qu'organiser une grève, ce n'est jamais facile, pas organiser dans le cas des hôpitaux et clairement, vous prenez des risques par rapport à votre validation comme médecin et par rapport à la suite de votre carrière. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Je voulais vous féliciter. J'ai envie, si vous permettez, de faire une petite intervention parce que, comme j'ai écrit, certains le savent, un livre, Planète Malade, sur la gestion du Covid, le bilan, et à mon avis, la très mauvaise stratégie qui a été employée, un des points sur lesquels j'ai buté dans cette enquête qui m'a pris presque un an, c'est que l'hôpital, effectivement, ce n'est plus du tout l'hôpital comme dans ma jeunesse, c'est un hôpital marqué par le néolibéralisme où le fric est vraiment en train de tuer l'humain où l'hôpital devient quelque chose comme une entreprise qui doit rapporter et j'aimerais citer le témoignage d'un infirmier anesthésiste français qui a témoigné dans Michel Midi et je cite « Nous sommes entrés dans une ère où l'hôpital doit être rentable. Comme les cliniques privées arrivent à faire des sous, l'hôpital public doit en faire aussi. » Alors ça, ça m'a interpellé et j'ai fait une petite enquête dans le cadre de ce bouquin et j'ai constaté qu'en fait, en France, le président Sarkozy avait nommé en 2007 une commission pour la libération de la croissance française dans un truc tout à fait économique et il avait demandé au célèbre Jacques Attali de faire un rapport pour redéfinir la stratégie économique de la France et la commission Attali s'est donc penchée notamment sur les soins de santé et Attali a dit « Ben ça, c'est là où le chiffre d'affaires va croître de plus en plus donc c'est un énorme marché économique à développer. Il faut dire que dans sa commission on avait tout le monde patronat les bancaires qui étaient là la Banque mondiale la Puy de France Areva Orange AXA McKinsey et des médias bien pensants Le Monde Figaro BFM et le rapporteur général adjoint d'Attali pour cette commission était un certain Emmanuel Macron et donc le rapport dit clairement que voilà il faut maintenant changer la mentalité il faut d'ailleurs Attali a dit qu'il faut absolument renoncer au principe de précaution quand même en matière de santé c'est quelque chose qu'on aurait cru intouchable et Attali a dit là il y a un énorme business mais évidemment il faut le rendre beaucoup plus rentable donc est-ce que vous pensez que le problème que vous soulevez fait partie d'un problème général où on voit la santé comme un business et plus comme un service public oui malheureusement je pense que c'est un peu le nœud du problème c'est que en effet en fait derrière les hôpitaux c'est pas c'est pas l'état c'est pas le bien-être le soin aux patients c'est des actionnaires qui veulent un bénéfice et ça parce que vous citez justement les hôpitaux privés moi dans mes stages j'ai été envoyée dans un hôpital privé pendant six mois et j'ai compris comment est-ce qu'ils faisaient du bénéfice en fait et c'est pas en faisant de la bonne médecine c'est en prescrivant parce que qu'est-ce qui rapporte à l'hôpital c'est pas de prendre du temps pour les patients c'est de prescrire des examens en fait donc les prises de sang ça rapporte de l'argent les images il faut poser des actes pour c'est les actes qui coûtent c'est ça c'est ça et donc là clairement on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'examens complémentaires qui sont demandés alors qu'on sait que c'est pas nécessaire et ça m'avait assez marqué alors j'ai eu une intervention en Facebook de Youssef qui dit je pense qu'il faut nommer ces hôpitaux pour faire une pression civile et sociétale sur ces hôpitaux malhonnêtes alors nous allons parler ici d'hôpitaux belges puisque Serima a travaillé en Belgique je signale qu'il y a une asso française dont on va essayer de donner les coordonnées tout à l'heure aussi sur Facebook et sur Youtube en Belgique ça s'appelle la Simax C-I-M-A-C-S et je donnerai directement sur Facebook à la fin de l'émission une adresse de contact vous me dites que en fait on transforme les hôpitaux et que on on pousse à multiplier les actes plutôt que de donner le temps qu'il faut alors on a justement en préparant cette émission on a réfléchi ensemble sur un discours que je vais vous passer c'est très bref d'une chef de service d'un très célèbre hôpital français qui démissionne avec ses collègues qui fait une conférence de presse et qui explique pourquoi c'est devenu impossible de bien exercer son métier je vous le passe ça dure un petit peu moins de 3 minutes et on revient tout de suite ensemble avec Serima pour commenter ça je traversais mon hôpital tout à l'heure pour venir à cette conférence de presse j'ai de l'émotion je me disais c'est un honneur de devenir chef de service c'est une reconnaissance de votre équipe de vos pères de vos collègues et là j'avais l'impression de venir à une sorte d'enterrement celui de ce titre et puis celui un peu de l'hôpital public et ça nous fait chaud au coeur depuis quelques mois d'être dans la bataille c'est ce qui nous permet de tenir encore et puis on espère que cette bataille on va la gagner le cauchemar il a commencé je vais vous donner des exemples concrets on est 20 à démissionner sur la pitié salle pétrière sur une centaine de responsables de structure et de service le cauchemar il a commencé quand on a commencé à nous dire il va falloir que vous produisiez du séjour alors que nous on avait l'habitude de prodiguer des soins et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux XL tous les mois où on nous disait ah là bravo vous êtes en vert vous avez fait plus de séjour ah c'est pas bien vous êtes en rouge vous avez fait moins 10 séjours avec les collègues on rentrait dans ces réunions et petit à petit on s'est rendu compte qu'on était infantilisés on se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes et comme il était dit tout à l'heure on a peur on a peur parce que quand notre activité baisse on nous supprime des moyens on nous supprime ce qui coûte à l'hôpital moi j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès de la gangrène c'est des patients difficiles à soigner qui demandent beaucoup beaucoup d'attention morphine insuline transfusion bloc opératoire on nous renvoie les patients immédiatement après le bloc opératoire je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients je devenais une espèce de robot à dire quand est-ce qu'il sort quand est-ce qu'il sort quand est-ce qu'il sort parce que dans ma tête je me disais ça fait 15 jours qu'il est là il occupe la chambre je vais pas pouvoir faire du séjour et c'est les jeunes les infirmières qui me regardent et maintenant je sais que quand on commence à me regarder comme ça c'est que je suis plus éthique je me ressaisis et d'ailleurs je leur dis oubliez jamais pourquoi les patients sont là rappelez-moi cette réalité je dirais qu'en plus les difficultés qu'on a dans ces maladies chroniques sont des patients pas rentables c'est-à-dire quand vous rentrez avec un abcès une gangrène vous êtes rentable c'est compliqué à comprendre pour vous vous êtes rentable au début de votre hospitalisation mais si on vous débouche les artères vous êtes encore rentable par contre si on n'arrive pas à vous déboucher les artères vous commencez à ne plus être rentable du tout on va vous garder un certain temps parce que votre plaie est complexe et donc au fur et à mesure que les jours passent l'hôpital commence à perdre de l'argent par malchance vous êtes amputé au bout d'un mois et demi en nous ayant dit tenez bon faites tout ce que vous pouvez on a fait tous les soins malheureusement parfois on perd le patient est amputé il redevient rentable quelques jours voilà voilà où on en est avec la T2A j'en dirai pas plus je suis un peu trop dans l'émotion je suis désolée mais voilà pourquoi on n'en peut plus de ce système voilà je crois que ça c'est vraiment bouleversant très courageux on aurait pu croire en vous écoutant que bon les plaintes venaient de quelques petits jeunes qui n'étaient pas encore bien intégrés que peut-être on exagérait mais là on a des gens qui ont fait toute leur carrière dans les hôpitaux qui ont un statut important qui ont revenu et qui dénoncent l'ensemble du système est-ce que il faudrait faire connaître ce genre de situation en général en plus de votre problème spécifique à vous ouais je pense que c'est vraiment un problème de santé publique et de respect envers les gens et je pense que là où notre petite situation de petits médecins qui veulent plus là où ça rejoint la santé vraiment globale c'est quand on voit notamment le statut des infirmières et la fuite des infirmières en fait des hôpitaux publics et des hôpitaux en général et quand on parle aux vieilles infirmières du coup qui sont là depuis longtemps elles disent la même chose c'était pas comme ça il y a 10 ans et là on n'est plus là pour soigner le patient on est là pour être quasi des robots pour prescrire ce qu'il faut prescrire pour aller le plus vite possible et pour pouvoir voir le plus de patients possible en le moins de temps possible j'ai une autre anecdote peut-être je sais pas si je peux en parler maintenant ok enfin anecdote c'est un événement terrible que j'ai vécu l'année passée à l'hôpital des enfants on a eu une petite donc un bébé de 8 mois qui avait une malformation cardiaque qui était hospitalisée parce qu'elle avait une gastro-entérite en fait elle avait des diarrhées et donc on l'hospitalisait juste pour la réhydrater et et la surveiller et en fait le lendemain quand je suis revenue dans le service je regarde dans la liste des patients et je vois qu'elle n'est plus dans la liste des patients et donc je me dis enfin on se dit tous ah vous savez qu'elle est partie aux soins intensifs parce que ça n'a pas été et puis l'infirmière vient elle me dit ah mais non en fait elle est décédée cette nuit et on était tous sous le choc parce que parce qu'elle était juste là pour une gastro et et en fait ce qui s'est passé et qui est vraiment dramatique c'est que c'est un service où il y avait quand même beaucoup de patients hospitalisés et cette nuit là et donc à ce moment là en fait il y avait deux services qui avaient été regroupés parce qu'il n'y avait plus assez d'infirmières pour gérer les deux services et donc elles n'étaient que deux pour deux services en fait finalement et il y avait une patiente qui prenait beaucoup de temps etc et en fait la petite est décédée dans son lit toute seule et elle ne s'en sont même pas rendue compte en fait c'est seulement parce qu'il y avait trop de patients à soigner oui il y avait trop c'est ça et donc c'est quand même terrible de dire qu'on hospitalise les patients pour les garder en surveillance et qu'en fait elle peut décéder dans son lit toute seule sans même qu'on ait été appelé en fait parce qu'on ne s'est même pas rendu compte que ça s'était passé et malheureusement ce genre de choses c'est pas c'est pas un cas isolé c'est quelque chose qui parfois c'est des plus petites choses mais le manque de personnel le fait qu'on nous en demande toujours plus et qu'en fait les soignants en général sont plutôt dévoués et ils ont envie de bien faire et donc on se dit mais si les autres sont capables moi aussi je suis capable et on se rend pas compte en fait que c'est vraiment des patients qu'on met en danger pendant la crise de Covid on a dit que les dirigeants politiques ont dit qu'on avait bien compris que les hôpitaux étaient importants que le personnel devait être vraiment valorisé mais il n'y a pas grand chose qui change là ils ont reçu des miettes et on n'est pas du tout dans la réorganisation de l'hôpital public j'ai reçu des commentaires de Michel c'est partout pareil les contraintes financières des états néolibéraux incitent à sacrifier les professions liées à l'éthique du soin des professions principalement occupées par des femmes il existe aussi une omerta et celles qui parlent sont punies en invoquant un manque à leur devoir de loyauté on a fait des pressions sur vous pour ne pas parler de tout ça oui pourtant je suis en cinquième année ça fait que depuis un an que je me rends compte un peu de tout ça et que j'essaye de parler et en fait là mon précédent stage où j'étais à l'hôpital Erasme en pédiatrie en fait je me suis juste battue j'ai essayé de faire respecter les horaires maximaux légaux pour moi et pour mes collègues et en fait j'ai eu plein de pression pendant tout le stage j'étais convoquée non-stop chez la chef et en gros en fait ce qu'on m'a reproché à la fin et pendant tout le stage c'est que finalement le problème c'était pas le fait que j'essayais de faire respecter mes horaires c'était que moi j'étais mauvaise en fait que j'étais pas capable que j'avais pas le niveau de ma formation que j'étais pas capable de prendre en charge les choses et donc au final on m'a fait rater mon stage pour ça donc là il n'y a encore rien de définitif parce que ça passe encore par les commissions d'agrément qui doivent valider ou pas valider ça mais en fait c'est malheureusement ce qui arrive à tout le monde en fait et moi là j'ai juste décidé qu'en fait tant pis et que voilà je me grille et j'espère juste que pour les autres ça se passerait pas mais c'est comme ça partout à l'hôpital Bruggemann là parce que moi je suis à l'hôpital des enfants et c'est juste à côté pendant la grève on était convoqués tout le temps par la direction médicale et clairement on nous a fait comprendre que maintenant plus personne ne nous soutenait que pour nos carrières ça allait pas être facile qu'ils étaient pas d'accord avec nous qu'avant ils nous défendaient et que maintenant c'était fini et du coup je comprends c'est des gens qui ont fait 6-7 ans d'études puis qui font 3-7 ans de formation en plus et on se dit c'est pas possible j'ai pas fait tout ça pour rien il faut que j'arrête il faut que je me taise et il faut juste que je sauve ma peau et donc c'est un système qui via la peur et la honte et la culpabilité entretient comme ça un cercle de non-respect des lois de mauvaise prise en charge de mauvaise prise en charge éthique quoi au final bien écoutez je crois que tout le monde salue votre courage de parler je crois que c'est vraiment vous défendez tous vos collègues toutes vos collègues mais aussi notre santé notre vie à nous les patients donc je crois que on doit absolument diffuser ceci un maximum et le faire connaître parce que c'est vraiment une question de santé publique j'ai un témoignage de Isabelle qui nous dit oh combien je vous comprends j'étais infirmière pédiatrique voilà un soutien on a beaucoup abordé l'aspect des risques pour les patients il y a quand même un autre aspect aussi c'est que c'est votre qualité de vie à vous avec des horaires comme ceux que vous dites et à l'âge qu'on ces jeunes gens on a sûrement envie de fonder une famille de se mettre en couple je sais pas et ça doit être assez compliqué justement pour avoir une vie un peu correcte ouais c'est vraiment l'horreur en fait et je pense que ce qui entretient aussi ça c'est que en général quand on commence la formation on est encore super motivé on a envie de bien faire et puis en fait au fur et à mesure quand on avance et qu'on commence à approcher des 30, 31, 32 ans en fait on a tous nos amis qui ont leur maison qui ont leur petite famille qui peuvent avoir un chien avoir un chien c'est juste pas possible en fait quand on est assistant en outil et c'est des petites choses des choses où en fait on a tellement fait passer nos études et notre carrière avant tout le reste qu'au final on se dit oui mais je fais ça pour après je fais ça pour plus tard et puis on se retrouve plus tard et on tombe dans ce système hospitalier qui est pas du tout finalement respectueux ni éthique envers les patients et donc en fait on a un peu moi j'ai l'impression d'avoir sacrifié mes 20 ans pour quelque chose qui n'en valait clairement pas la peine dans le rapport d'enquête que j'ai lu on a aussi un très grand nombre de témoignages et de déclarations de soignants d'assistants d'assistantes qui disent j'arrête j'en peux plus ou je regrette de l'avoir fait c'est quand même triste parce que la santé c'est un beau métier on peut apporter tellement de bien aux gens et puis ça devient un métier afrique votre qualité de vie à vous elle est fort fort abîmée vous rapportez de l'argent mais il n'y a rien en retour oui mais non c'est ça c'est que et je pense que on est quand même des gens je pense à des gens qui se lancent dans la médecine ou dans les soins infirmiers etc c'est des gens qui en général sont qui ont envie de bien faire qui sont un peu perfectionnistes et qui qui sont ok de sacrifier des choses et puis en final on se retrouve avec en fait ce qui est triste aussi je trouve pour les patients c'est qu'au final les gens qui restent dans les hôpitaux c'est les gens qui ont réussi soit c'est des gens qui bon sont là pour l'argent aussi mais il n'y en a pas tellement soit c'est des gens qui en fait se sont tellement mis une carapace pour survivre qu'ils ne sont plus empathiques des patients quoi c'est des enfin je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a ce c'est le truc typique c'est quand on va aux urgences est-ce que quelqu'un a déjà été content de sa prise en charge aux urgences c'est des infirmières et des infirmiers qui sont dépassés qui ne sont pas reconnus dans leur travail puis on a des assistants qui ne sont pas contents d'être là non plus les médecins chefs qui doivent superviser les assistants ils ne sont pas non plus toujours très bien payés et donc au final on se retrouve avec toute une entreprise qui était là au départ pour aider les gens soigner les gens et qui sont juste en mode survie et qui essaient juste que ça se termine Federica réagit sur Facebook Sherima votre témoignage est déchirant on sent tout le mépris de ce système envers votre profession et les êtres humains en général toute la douleur et la rage des traitements suivis dans les hôpitaux les dernières années me remontent à la gorge l'action va continuer de la CIMAX qu'est-ce que vous prévoyez est-ce que vous avez besoin qu'on vous contacte qu'on vous soutienne oui là ce qu'on essaye de faire c'est donc après ce mouvement de grève qui a fatigué tout le monde on essaye de bien réorganiser des équipes de travail et il y a notamment une équipe qui va s'occuper de prendre enfin on a déjà un contact avec la LUS qui est l'association de défense des patients et donc avec eux en fait on a créé une enquête de satisfaction donc c'est un Google Form pour avoir des témoignages de patients qui ont eu des expériences pas correctes pas adéquates à l'hôpital et essayer d'avoir quelque chose de concret pour faire un beau dossier et pour essayer de soutenir un peu notre mouvement donc ça je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait partager après pour la suite des actions pour l'instant il n'y aura pas d'action active on va faire une action de soutien avec la France donc en France les médecins assistants ça s'appelle les internes et donc l'intersyndicale nationale des internes en France ici organise une grève qui commencera le 18 juin avec une manifestation à Paris le 19 et donc pour cette manifestation on va faire une délégation pour s'y rendre et on va aussi essayer de faire des actions ici en Belgique pour les soutenir et puis dans un second temps on va essayer de faire une union avec d'autres pays européens en fait qui connaissent les mêmes problèmes que nous pour essayer d'avoir un mouvement européen parce que clairement c'est pas que la Belgique et que la France qui sont dans le cas Bien donc ça c'est très très important on aura bien compris que le problème évidemment il n'est pas belge il est français il est international je trouve magnifique que vous soyez si fort en contact avec les amis français et c'est clairement on va avoir besoin de toutes les forces on a des commentaires sur Facebook que je vais lire encore parce que vraiment ils sont touchants Guillaume dit courage à vous vous n'avez pas sacrifié votre jeunesse mais au contraire préservez votre honneur et votre humanité c'est ce qui manque le plus aujourd'hui l'intégrité même si le prix à payer est lourd et Jeanne je suis la santé en lutte donc ça c'est un mouvement logique la santé en lutte pour nos amis français depuis des années mais ce témoignage est vraiment terrifiant je ne suis pas de ce secteur mais nous sommes tous concernés par la santé à nous donc aussi patients de nous battre pour nos soins et pour le respect des personnes voilà là je voudrais dire ceci justement vous avez entendu Céréma les directrices d'hôpitaux elle a parlé d'Erasme j'ai lu des choses sur Saint-Luc sur d'autres en s'adressant à la CIMA que vous pourrez certainement avoir les noms des hôpitaux et donc on vous a dit si vous continuez votre carrière est foutue donc évidemment le rapport de force pour vous à l'intérieur de l'hôpital il est très difficile puisqu'il y a des gens qui ont tout à dire qui peuvent même décider si votre stage va être approuvé même si il veut bien travailler ils peuvent vous saboter donc on voit bien que le rapport de force ne pourra changer que si vous avez les patients avec vous et donc l'information du public sur tout ceci est fondamentale donc moi je lance un appel à tous les gens qui vont regarder qui ont regardé ça avec nous sur Facebook aujourd'hui tous les gens qui vont le regarder sur Youtube contactez s'il vous plaît la CIMAX contactez CERIMA c'est une des portes paroles de la CIMAX indiquez aussi via Federica qui est là sur Facebook indiquez qu'est-ce que vous pouvez faire prenez vos informations et qu'est-ce que vous pouvez faire pour en faire parler il faut vraiment qu'il y ait un mouvement massif Guy avait fait un commentaire aussi que je veux citer et par quels moyens radicaux le peuple pourrait voir ses soins de santé remis à neuf du personnel ou du matériel en suffisance une ligne directrice philosophique et éthique digne de ce nom alors je voudrais dire que sur le plan du Covid je me trouve aussi en prise à la censure puisque le livre Planète Malade qui fait le bilan du Covid et à mon avis qui montre toutes les faiblesses de notre système hospitalier de notre système de santé et aussi du fait qu'on a refusé de faire ce qu'il fallait contre le Covid selon moi c'est la censure totale on a envoyé plus de 100 médias journalistes français belges et il y a zéro 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 recension donc il y a un vrai grand problème de censure et ça concerne notre santé et notre survie à tous donc on ne changera les choses qu'en se mobilisant voilà je crois que c'est ça la leçon à tirer d'aujourd'hui c'est qu'on a eu un témoignage extrêmement courageux c'est quelque chose qui nous concerne absolument tous et donc j'espère que vous allez tous réagir et soutenir Sérima et soutenir tous ces gens qui se battent pour leur vie leur santé pour notre santé en général Sérima vous avez une petite chose à ajouter éventuellement pour conclure un message ben oui mais comme vous avez dit je pense que nous là le mouvement de grève qu'on a fait ça montre que nous déjà on a compris qu'il y avait un problème et je pense en effet que ce sera qu'avec les patients et avec la population qu'on arrivera à avoir une vraie réforme des soins de santé en fait parce que c'est ça qu'il faut et je pense que c'est commun à beaucoup de pays en Europe et c'est en effet en informant les gens juste autour de vous en parlant vous avez entendu qu'il y avait cette personne qui a parlé de ça et en se renseignant du coup dans vos hôpitaux même si vous devez aller aux urgences ou quoi demander qui vous prend en charge est-ce que ces conditions de travail sont correctes enfin voilà je pense que c'est un travail de toutes et de tous voilà les patients effectivement peuvent et doivent faire pression pour l'information voilà je crois que c'était un Michel Midi très émouvant et très très important pour ceux qui se préoccupent de la santé je vous annonce qu'on va organiser un webinaire qui ne sera pas donc en Michel Midi mais qui sera en Zoom et il faut contacter Federica va donner toutes les indications sur le Facebook maintenant voilà elle vient déjà de le faire c'est à 18h jeudi j'ai plusieurs invités qui vont nous témoigner sur l'Inde sur les Etats-Unis la Grande-Bretagne l'Italie Belgique la France j'ai des scientifiques qui vont discuter sur le bilan 500 jours après le Covid quelles sont les leçons qu'on peut tirer une question provoquante aussi quel est l'avenir du virus et on pourra aborder vous pourrez évidemment envoyer toutes vos questions et vos réactions je crois que ce sera très intéressant je vous montre l'annonce voilà bilan après 500 jours quel avenir pour le virus vous avez été nombreux à dire tiens on ne vous entend pas sur la Palestine qui est évidemment un problème très très important mais voilà comme vous savez j'ai été malade pendant plusieurs semaines et maintenant le travail s'accumule mais je vais avoir un webinaire organisé par l'université marxiste Palestine un siècle d'oppression et là aussi ça va être tourné beaucoup vers que pouvons-nous faire quant à Michel Midi la prochaine émission sera mardi 8 juin dans une semaine avec Ali Arras vous savez c'est ce Belge d'origine marocaine qui a été kidnappé et emprisonné et torturé dans les prisons de Mohamed VI pour aucune raison il a finalement été libéré sous la pression populaire internationale donc Ali Arras sera avec moi mardi prochain pour témoigner de ce qui se passe dans ces prisons et bien entendu lui est sorti mais il y a énormément de gens qui restent il faut absolument le faire savoir la Belgique soutient des régimes comme ça c'est inacceptable je vous donne ici le reste du programme de Michel Midi après Sérima aujourd'hui et Ali Arras la semaine prochaine je vais faire un spécial livre vous envoyez beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il faut lire et cet été si tout va bien vous aurez du temps pour lire soit en vacances soit à la maison donc il y aura un spécial livre avec plein de conseils une revue de presse etc. et une revue des livres récents que j'ai eu l'occasion de lire en fiction aussi pas seulement dans les essais les romans c'est important le 22 janvier j'ai Diana Johnstone l'ancienne porte-parole à l'Europe des écolos qui va analyser pourquoi beaucoup de vers sont devenus pro-guerre et le 29 juin pour clôturer Michel Midi avant l'été c'est quelque chose que j'ai fait de temps en temps c'est un spécial censure c'est à dire les images du monde entier qui ont été cachées par vos télés et donc l'envers du décor de l'information sur absolument tous les sujets voilà donc vous avez les rendez-vous tout ça est sur Facebook tout ça est sur notre site on reçoit encore beaucoup de messages pour Serima à qui je dis un tout grand merci et on reste avec vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501